bienvenue à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur un nouveau jeu jeu de chasse hunter call of the wild donc c'est un jeu de chasse qui se joue soit en mode solo vous avez une histoire en mode solo soit en réseau multijoueur vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs sur la même session de chasse je vous montre grosso modo à quoi ça ressemble les icônes donc la carte donc nous nous sommes ici dans une lodge alors une lodge c'est tout simplement une aire de repos alors quand vous arrivez sur le jeu vous aurez forcément pas tout ça de débloquer vous aurez juste une petite une petite zone de débloquer et vous aurez je crois qu'au départ vous avez une lodge un air de repos qui est déjà débloqué après à vous de vous déplacer sur la carte pour tout simplement débloquer les autres les ordres airs de repos alors pourquoi débloquer les airs de repos parce qu'en fait tout simplement ça vous permet de vous téléporter d'un point à un autre sur la carte il ya des airs de repos un peu un peu partout disséminé sur la carte ça vous permet tout simplement de vous téléporter sans sans prendre soit votre quad soit directement y aller à pied voilà donc les airs de repos vous pouvez les débloquer au fur et à mesure pour cela en fait il va falloir débloquer dans chaque zone vous voyez là là vous avez la zone schoenfeld voilà vous avez une autre zone ici je ne sais plus comment elle s'appelle alors est-ce que les enzoomant on voit je crois que c'est la zone balmont mais je suis pas sûr enfin bref à chaque fois que vous débloquer des zones vous voyez ça fait comme des états regarder c'est délimité vous avez ceci ceci c'est un point d'observation le point d'observation en fait tout simplement il faut vous y rendre en priorité quand vous rentrez dans une nouvelle zone le point d'observation va vous débloquer la zone entièrement c'est à dire que vous allez avoir tous ces icônes en vert avec des points d'interrogation qui vont qui vont s'ouvrir d'accord et en même temps dans la nouvelle zone vous allez avoir une nouvelle lodge en vert qui va ce qui va se positionner alors la nouvelle lodge en vert c'est une lodge que vous n'avez pas encore ou à une lodge ou un air de repos que vous n'avez pas encore visité donc il suffira d'y aller pour pouvoir débloquer un nouveau point de 2 2 2 excusez moi je cherche mes mots tout simplement un point de réapparition directement vous pouvez réapparaître sur ce point là après vous avez des points d'exclamation qui sont tout simplement des lieux dit ce qu'on appelle les lieux dit donc vous verrez c'est assez sympa c'est assez stylé puisque il ya des choses à débloquer vous avez soit des tours soit des des panneaux expliquant la région soit directement des mots des sortes de mausolée en pierre qui ça vous donne de l'xp tout ça donc c'est sympa aussi avec tout ça vous avez une petite histoire à chaque fois de la région qui vous est expliquée et puis vous avez après donc vous débloquer des ceux ci alors ceux ci ce sont des structures de chasse alors au départ quand vous y allez moi je vous conseille pas de les acheter parce qu'elles sont payantes donc les structures de chasse c'est tout simplement soit des miradors soit des petites cabanes à construire où vous pouvez vous cacher à l'intérieur pour faire de la chasse à l'affût alors pour moi c'est pas très utile parce que ça coûte entre 1700 billets et 2100 billets et pour moi je trouve pas ça utile je préfère chasser directement à la traque directement qu'à l'affût donc ça après c'est c'est vous qui voyez c'est c'est propre à tout le monde alors après vous voyez vous avez des petits des petits logo comme ça donc là une une feuille là un z l'âge en gros c'est une zone c'est une zone où les les zones de passage où les les animaux sont passés pour pour se reposer ou pour dormir donc ces zones là comme vous voyez elles sont très proches en fait de route 1 ouais vous voyez donc quand vous débloquez une zone donc déjà vous allez débloquer le point d'observation pour débloquer la zone ok vous allez de suite débloquer la lodge pour pouvoir réapparaître dans cette zone là mais après baladez vous sur les chemins vous n'êtes pas obligé de vous enfoncer directement au départ dans les dans la forêt baladez vous sur les chemins et ça va vous amener à c'est à ces points d'intérêt tout simplement à débloquer et en suivant les points d'intérêt vous allez voir que vous allez tomber sur des traces au sol qu'il faudra sélectionner et donc ces traces au sol alors ce sont pas des traces directement de de pas d'animaux ce sont vous allez voir ce sont des traces beaucoup plus volumineuses et en fait quand vous quand tout simplement vous les sélectionnez ben ça vous dit soit c'est une zone de repos de d'un groupe d'anim d'animaux ou directement une zone de pâture donc vous avez des animaux qui sont passés à une certaine heure pour manger là vous voyez par exemple sur celle là entre 17 et 21 heures vous avez du chevreuil qui est passé à ce niveau là donc vous savez après quand vous êtes tout seul en mode en mode solo casse vous pouvez faire des petits circuits en fait tout simplement pour chasser vous regardez les heures de passage des animaux dans ces zones là et puis vous vous rendez dans ces zones là pour chasser vous allez avoir tout le temps du gibier qui va arriver dans ces horaires là par rapport par rapport aux zones de passage donc c'est hyper intéressant parce que vous n'êtes pas obligé de 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 traquer directement dans la forêt des animaux vous pouvez tout simplement vous rendre à ces lieux de passage pour 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 tendre des embuscades chasser à l'affût directement et généralement dans ces zones de passage il y a pas mal de d'animaux c'est à dire que ce sont des groupes de deux trois quatre voire moi j'ai vu des groupes de de didin directement venir manger dans un champ de maïs et là je vous je vous garantis que bon ben ça ça tire là vous avez atterré à avoir fait le plein de munitions parce que dix d'un dans un champ de maïs vous pouvez faire en mois sur les dix la fois dernière j'en ai fait tomber quatre cinq quatre ou cinq je crois cinq j'en ai fait tomber j'ai pu récupérer cinq d'un directement en me rendant sur place directement face au vent toujours le vent face à nous pas le vent dans le dos pour pas que les animaux vous sentent mais le directement une sur dix d'un j'en ai fait son tomber cinq donc c'est sympa parce que vous allez voir que ça va vous rapporter de l'xp et ça va vous rapporter de l'argent voilà donc ça c'était la carte je vous montre après donc moi j'ai déjà bien avancé forcément vous avez des démissions dans le mode solo donc vous avez des des animaux à prélever voilà on vous dit de d'abattre un renard à l'arc vous avez des points d'intérêt à les visiter dans les missions vous avez des photos à prendre aussi de d'animaux c'est sympa aussi alors c'est pas c'est des il ya certaines missions qui sont un peu plus compliqué que d'autres parce que l'animal on le met pas devant devant une scène on lui dit pas de poser tout simplement faut aller le traquer pour prendre la photo voilà et puis donc vous avez des démissions annexes comme vous voyez là prélever deux d'un la prenez un d'un en photo justement avec le lac conchberg en arrière-plan donc celle là elle est un elle est un peu compliqué à faire mais elle est assez sympa de la faire aussi donc voilà vous avez un mode un mode histoire en fait qui vous parle vous avez des personnes qui interagissent avec vous dans le jeu et qui vous donne des démissions à faire donc c'est sympa donc je vous montre l'inventaire 1 donc vous avez un inventaire vous avez des armes de catégorie 1 et 2 de 1 à 4 je crois même donc vous avez des on va aller voir les armes de suite vous avez donc des mieux des carabines des fusils des fusils directement des pistolets et puis l'archerie donc des arcs vous avez des arcs donc dans l'inventaire vous pouvez gérer vos armes vos munitions excusez moi je reviens sur l'inventaire voilà vous pouvez gérer vos armes vos munitions les mire les leurres dont vous avez des appos il ya la possibilité d'avoir des appos pour pour attirer pour attirer les les animaux et des jumelles ainsi que des que des télémètres voilà je vous montre les points de compétences donc à chaque fois que vous allez prélever en fait des des animaux suivant le score que vous allez faire lors du prélèvement de l'animal c'est à dire si vous avez pris la bonne arme si vous avez touché l'animal dans des zones vitales c'est à dire comme le coeur les poumons et que vous l'avez abattu rapidement sans souffrance vous vous pouvez avoir des points de compétences qui se débloquent donc ça c'est signalé quand vous quand vous débloquez des points de compétences vous c'est signalé et les points de compétences vous permettent de vous d'améliorer en fait vos permanences dans la chasse par exemple là vous avez le le la sélection pisteur donc vous voyez j'ai déjà débloqué des points de sur dans le en pisteur et vous voyez là il ya la localisation des traces donc c'est plus facile de localiser des traces vous retrouvez plus vite votre gibier ça vous permet tout ça ça vous permet d'interagir sur la vie des sur la météo c'est à dire de de savoir exactement de quelle météo il va faire sur les traces il ya la possibilité d'étudier après les animaux quand on sélectionne une trace on peut savoir son poids s'il est malade s'il est en bonne santé si c'est un animal qui est farouche ou pas voilà il ya plein de et plein de deux deux points comme ça des compétences à débloquer qui peuvent tout simplement améliorer vos performances dans la chasse pareil pour le 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 tracker donc là vous avez eu le pisteur là vous avez le tracker voilà c'est pareil donc là ça vous augmente la durée des leurs olfactifs Voilà au niveau du traquage ça vous permet d'approcher un animal sans vous faire repérer c'est à dire que quand vous marchez vous faites du bruit mais quand vous développez ses compétences vous à moins le bruit est moindre vous avez les compétences sur les appos qui vous permettent de faire les appos et de rabattre plus de deux gibiers voilà ça je vous laisserai regarder parce que c'est hyper stylé et c'est vraiment des des compétences qui peuvent vous faire vous faire vraiment chasser beaucoup mieux en fait dans en mode solo les talents voilà c'est la même chose pareil mais là c'est par rapport aux armes directement donc ça aussi il faudra que vous regardiez c'est c'est intéressant sur de débloquer ses talents sur les carabines au départ excusez moi je voilà sur les carabines au départ voilà je vous des je vous conseille de commencer en fait vos chasses en achetant des carabines alors on va voir justement dans la dans le dans l'armurerie qu'est ce que quelle carabine vous allez devoir acheter au départ pour pouvoir chasser donc voilà on va directement dans l'armurerie de la boutique vous voyez vous avez votre boutique et là vous avez des carabines alors je crois qu'au départ vous avez la 243 qui est pour démarrer le jeu que vous avez d'autorité alors la 223 c'est pour vraiment le petit gibier donc 6000 dollars si vous avez la 243 pour moi c'est pas un investissement qui vaut le coup rester avec la 243 quoi qu'il arrive vous pouvez prendre du petit gibier avec la 243 parce que au niveau du bonus d'intégrité vous aurez quand même le bonus d'intégrité à 100% alors le bonus d'intégrité on va en parler tout à l'heure c'est tout simplement le niveau d'armes que vous avez le calibre d'armes que vous avez par rapport au gibier que vous chassez donc il est évident que le chevreuil c'est le premier petit gibier que vous pouvez chasser si vous prenez une arme hyper puissante comme la 270 ou de la 7 mm ou la randmaster 33 b ou directement 338 pardon ou directement des gros calibres vous allez perdre en bonus d'intégrité or le bonus d'intégrité vous permet d'avoir beaucoup plus xp et ça influe je crois sur la valeur aussi du gibier alors ça ça sera confirmé mais faudra voir mais quoi qu'il arrive ça ça effectivement si on joue à ce jeu c'est pas pour faire de la boucherie c'est pour essayer de chasser intelligemment c'est à dire donner la chance au gibier par rapport à l'arme que l'on qu'on utilise qu'on va pas eu tirer un petit chevreuil avec un calibre énorme un calibre qui est qui est normalement prévu pour l'ours ou pour ou pour le din quoi il est évident qu'on essaie de chasser intelligemment et de faire des prélèvements de jolis prélèvements avec l'arme appropriée donc au départ vous avez la ranger 243 qui est parfait pour démarrer vous pouvez même chasser jusqu'à jusqu'à du du sanglier avec vous verrez on va voir le type le type de d'animaux que nous pourrons rencontrer dans les dans la première map mais vous verrez que là dès le départ avec la 243 vous pouvez chasser donc le premier achat que vous aurez à faire ce sera la 270 là pour du plus gibier un peu plus gros c'est à dire que vous pouvez chasser jusqu'à jusqu'à de l'élan et de l'ours même à la 200 soit 110 il est possible de le faire bien entendu à condition de taper directement les organes vitaux parce qu'il est évident qu'il ya la 270 si vous tapez dans une épaule d'un ours ou dans une jambe là vous risquez de le perdre et même l'ours peut se alors c'est sympa parce que je me suis fait la fois dernière attaqué par un ours vous pouvez vous faire tuer dans ce jeu tout simplement par les animaux quoi s'ils se rebiffent donc voilà donc c'est des carabines en priorité 1 après je vous montre les armes de poing ce sont les revolvers pour moi franchement au départ n'achetez pas de revolvers quoi ça sert à rien et le fusil pour moi les calibres 12 et les calibres c'est vraiment une arme secondaire que vous pouvez avoir en plus c'est à dire que quand vous visez un animal à la carabine et par exemple comme du bison ou de ou de ou de l'ours et qu'effectivement vous le visez pas dans les parties vitales c'est à dire que vous le blesser qui se rebiffe et effectivement la carabine est intéressante en armes de en armes de secours pour pour effectivement tirer à bout portant mais dans le jeu moi pour l'instant je l'utiliserai peu alors les arcs je vous montre les arcs c'est sympa voilà vous avez trois types d'arc 1 donc au départ vous pouvez prendre celui ci ou celui ci c'est six mille six mille dollars bah écoutez c'est sympa la chasse à l'arc aussi donc après il faudra faire du score à l'arc pour pouvoir débloquer le plus gros le 10 joules mais là vous avez déjà des arcs qui sont sympa c'est un peu stylé aussi voilà donc après je vous montre les munitions donc c'est pareil vous irez voir vous avez les munitions alors il ya deux types de munitions les 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 balles à tête molle et les balles à pointe polymère donc l'appareil je vous conseille de prendre les les points de polymère 1 il ya plus de pénétration dans l'animal donc plus de dégâts fait fait sur de la profondeur de l'animal 1 vous avez l'expansion et la pénétration la pénétration c'est directement la balle qui rentre plus ou moins profondément dans l'animal et l'expansion c'est le dégâts qu'à la balle à l'impact sur l'animal c'est à dire plus ou moins de dégâts au niveau de l'impact de la balle c'est à dire la blessure sera plus ou moins grande à l'impact mais pour moi les points de polymère je recherche plus la pénétration pour pouvoir faire plus de dégâts sur profondeur sur des organes vitaux parce que on est moi j'essaye de chasser sur directement des organes vitaux comme le coeur ou ou le ou le tout simplement le poumon donc vous verrez je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure je vous je vais vous montrer à peu près comment je chasse voilà donc après vous avez les munitions de flèche pareil à la flèche à pointe large 420 grammes prenez là au départ quand vous chassez si vous chassez à l'arc les mire pareil vous avez des mire la mire d'autorité que vous avez au départ vous avez une lunette vous avez donc les mire c'est ce que vous avez au bout du fusil vous vous en avez une aussi d'autorité mais vous pouvez en acheter d'autres si vous voulez alors c'est pas trop utile par contre les lunettes vous voyez elles sont ici ça c'est utile donc vous avez la lunette au départ aller celle ci 1 la lunette pour carabine adsense 4 x 24 donc elle est super bien donc celle-là elle est gratuite donc vous pouvez la mettre sur votre arme de départ donc vous voyez vous pouvez démarrer le jeu vous achetez le jeu mais vous pouvez directement démarrer h h la chasse vous n'êtes pas obligé de suite de d'aller chasser faire farmer pour faire du des sous vous pouvez prendre votre temps pour découvrir le jeu pour aller vous balader dans la map des découvrir les points d'intérêt comme je vous ai dit les lieux d'observation les lodges les aires de repos débloquer déjà tout ça ça vous moi vous aurez une erreur un air de jeu beaucoup plus grand voilà après effectivement quand vous gagnez de l'argent en abattant des des animaux vous allez gagner de l'argent et là vous pourrez vous permettre de changer les les tout simplement les lunettes alors il est évident qu'après les lunettes plus elles sont chères plus le plus au niveau du grossissement c'est c'est intéressant mais vous verrez que déjà avec la 4 x 24 vous pourrez déjà touché du dieu un animal d'assez loin voilà donc je passe les mire pour arc c'est pareil pour ça vous au début vous en avez une de base mais après vous pouvez en chassant à l'arc vous pouvez débloquer des mires qui sont qui sont plus sympa avec voilà les appos alors ça je voulais montre parce que c'est en fait l'investissement au départ quand vous allez commencer à jouer vous allez avoir votre fusil vous allez avoir votre lunette qui est gratuite et votre fusil gratuit donc vous pouvez chasser donc ce qui va être intéressant d'acheter peut-être c'est effectivement des appos au départ donc vous au départ vous allez avoir jeu je vous montre vous allez avoir donc la peau à chevreuil qui est gratuit donc vous l'avez d'autorité donc c'est super bien parce que le chevreuil sur la première map vous allez en avoir des tonnes et vous allez pouvoir les appeler et pour faire vos premiers prélèvements après vous allez avoir les appos à sanglier donc ça 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 se débloque au fur et à mesure que vous que vous aviez que vous abattez des animaux vous avez des points de des niveaux qui se débloquent et ça vous permet de 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 débloquer d'autres appos donc vous avez la pelle à chevreuil donc pour le chevreuil et après vous avez ça qui est aussi à zéro c'est à dire que vous pouvez l'avoir dès le départ c'est la peau à servi des donc là c'est s'appelle tout ce qui est servi des chevreuils d'un cerf cerf et la feu vous verrez après avec les animaux je vais vous montrer c'est tous les servidés donc là vous pouvez appeler du petit mais vous pouvez appeler du plus gros 1 voilà donc ça c'est ça c'est des appos qui sont gratuits au départ donc vous pouvez des chassez déjà avec ça après moi je vous conseille aussi le choc des bois c'est bien parce que ça permet d'atterrir d'attirer les mâles les serres mâles les dames mâles donc là généralement sur du mal on fait plus d'argent parce qu'il ya les bois vous allez voir il ya la fourrure et les bois qui nous permettent de gagner plus d'argent voilà et après donc vous avez l'équipement donc vous avez des trousses sur des trousses de secours si vous vous faites blesser par des animaux et vous avez des coques camouflage olfactif que vous pouvez acheter mais ça il va falloir avancer dans le jeu vous pourrez aussi acheter des tenues alors je vous montre les tenues alors ça franchement c'est juste du style parce que quand on lit que vous ayez la tenue de départ ou ces tenues là à 12000 dollars c'est pareil donc ça c'est juste pour le fun ça éventuellement vous pourrez l'acheter une fois que vous aurez plus plus d'argent donc les leurs olfactifs là c'est pareil quand vous allez jouer vous allez débloquer des leurs olfactifs donc ça c'est pas mal parce que ça permet en fait de bah j'ai même pas assez d'argent pour l'acheter celui-là ah oui il y a 1500 voilà donc ça permet d'acheter et effectivement de vaporiser le leur olfactif et en fait c'est à dire que même si vous êtes dans la trajectoire du vent de l'animal si vous vaporisez leur olfactif il vous sentira pas tout simplement c'est à dire que il ne si vous l'appelez que vous avez le vent dans le dos que l'animal est devant vous si vous l'appelez que vous mettez d'abord votre leur olfactif si un animal devant vous et bien il va s'approcher tout simplement parce que vous aurez mis le leur olfactif alors que si vous n'avez pas de leur olfactif il va vous sentir et là il risque de fuir 1 et les jumelles donc les jumelles pareil vous avez la jumelle de base à la vive la vie fois 42 qui est très bien et après vous pourrez acheter des un télémètre alors le télémètre c'est intéressant parce que ça vous permet de visualiser et de scanner l'animal mais ça vous vous dit aussi à quelle distance il est de vous alors que les jumelles au départ vous ne savez pas quelle distance l'animal sera voilà et après vous avez des tentes alors ça c'est vraiment du style c'est rigolo ça c'est vraiment je pense pour le mode multijoueur c'est sympa à avoir et des tentes d'affût aussi que vous pouvez acheter elles sont à 6000 dollars donc ça c'est pas trop cher c'est pour la chasse à l'affût ça éventuellement vous pouvez acheter cette tente là et vous mettre sur des zones de pâturage ou des zones de passage d'animaux comme je vous ai expliqué tout à l'heure et vous êtes vraiment très bien caché et ça vous permet de faire de faire des tirs sur des animaux qui seront beaucoup plus proche de vous alors que si vous êtes à l'affût que vous il faut que vous vous approchez de l'animal il faudra vraiment vous approcher très doucement pour pouvoir l'approcher alors qu'avec la tente d'affût l'animal pourra venir presque sur vous sans vous voir voilà les véhicules alors ça c'est très bien au départ on se dit ouais mais pourquoi il ya des quads ben franchement vu la taille de la map les gars vous allez voir que c'est vraiment c'est vraiment utile les quads alors cd les quads seront disponibles dans chaque aire de repos vous pourrez directement par le garage faire spawner un quad donc je vais vous montrer d'ailleurs on va le faire de suite si vous voulez on va faire spawner le quad rouge voilà il faut que j'aille dans le garage pour le faire spawner je vais pas aller dans le garage je vais aller dans la boutique alors le garage il est là donc ils sont gratuits vous les avez gratuitement c'est quoi et donc vous en appuyant dans le garage vous faites spawner un quad voilà regardez c'est stylé sympa voilà on va faire un petit tour en quoi d'après je vais vous montrer un peu le faire un peu le tour de la map avant de faire un premier prélèvement pour vous pour vous montrer la beauté du de ce jeu alors je voulais vous montrer quelque chose c'est dans le codex alors je vous ai montré jouer la carte l'émission qu'est l'inventaire je voulais fait les points de compétences et les talents je voulais montrer et le codex ça vous permet d'avoir votre profil voilà vous avez votre profil profil le chasse savoir vos performances que vous avez fait les statistiques du jeu tout ça les classements alors la progression votre place par rapport à l'xp combien vous êtes classé et puis après hop excusez moi le codex donne moi mon codex et après vous avez votre journal de chasse alors le journal de chasse et l'historique les délais les derniers prélèvements les cartes les régions ça vous explique la région les sites les points d'intérêt les arts des arts facs que vous pouvez trouver et les personnes donc ça c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure vous vous lirez parce que c'est c'est intéressant ça permet d'évoluer plus rapidement dans le jeu si vous lisez tout ça alors que si vous ne lisez pas vous allez chasser sans savoir exactement la région qu'est ce qu'à la porte où sont les vies les principaux animaux quel type d'animal vous cherchez on vous l'explique tout ça voilà donc vous avez deux cartes vous avez l'europe centrale et puis vous l'avez vous avez le nord-ouest pacifique les états unis vous avez la possibilité de jouer sur deux cartes différents donc là c'est pareil voilà la faune alors la faune voilà là ça nous intéresse on va commencer par les animaux que vous allez trouver sur la première carte 1 je vais vous montrer tous les animaux mais je vous montre l'épaule dans la sur la première carte quels animaux vous allez trouver alors sur la première carte vous allez trouver en premier lieu quand vous allez démarrer vous allez trouver beaucoup de chevreuil donc voilà je vous montre le chevreuil à quoi ça ressemble c'est ça donc c'est un animal d'origine originaire d'europe on le trouve peu partout sur la carte alors il est facilement effrayable il est ici cri pour alarmer c'est à dire que quand vous allez avancer dans la map à pied si vous faites trop de bruit il va faire un cri d'alarme alors c'est le cri d'alarme vous allez voir c'est pas parce qu'il fait un cri d'alarme s'enfuit et juste il vous a repéré donc dans ce cas là on se met à tapis sur le sol soit allongé soit accroupi et on on attend un petit peu qu'il se calme et on peut l'appeler c'est pas parce que il crée il fait un cri d'alarme qu'il est forcément parti voilà il préfère les forêts les zones dégagées c'est un par contre il sent il a un très bon endroit et très bonne oui donc c'est comme je vous disais le cri d'alarme c'est souvent pas parce qu'il vous a vu c'est parce qu'il vous a entendu mais c'est pas pour ça qu'il va partir donc il est surtout actif à l'aube et au crépuscule mais je vous cache pas qu'on peut en trouver même en pleine journée on le trouve voilà l'arme de catégorie 1 est préconisée donc comme je vous ai dit tout à l'heure avec la 223 ou la 243 quand vous prélevez du chevreuil ce sont des armes de catégorie 1 vous faites 100% d'intégrité sur l'animal donc vous avez le maximum de points d'xp et vous pouvez l'appeler avec la peau et chevreuil ou le et le leurre ou le factif pour chevreuil 1 voilà donc ça c'est le chevreuil après vous avez vous pourrez trouver du sanglier 1 toujours pareil là les forêts feuilles et les zones dégagées donc dans des champs vous pourrez le trouver là c'est pareil ce sont des animaux qui se généralement qui se déplacent en troupe en troupeau donc là vous pouvez la voir avec l'arme de catégorie 3 donc la 270 vous pouvez la toucher avec la 270 même si avec l'auto 143 si on met une balle bien placé on peut le blesser assez gravement pour pouvoir le prélever mais le mieux c'est la 270 la deuxième arme que vous pouvez acheter ou après encore des armes supplémentaires moi j'ai la 45 70 vous verrez la 45 70 là vous pouvez vraiment faire un carreau sur sur du sur du sanglier alors le vous allez retrouver aussi sur la première carte le renard du renard là aussi un arme de catégorie 0 ou ou 1 moi j'en prends alors là où le renard avec la 223 vous pouvez le prendre c'est une arme de catégorie 0 alors c'est pas le l'animal qui est le plus fun à chasser moi je il ya une mission où on chasse le renard à l'arc d'ailleurs et c'est un peu compliqué à faire mais c'est pas l'animal que je préfère chasser mais vous pouvez vous initier à la chasse au renard mais il est c'est assez compliqué à l'approcher le renard quand même parce qu'il est il a une très belle très bonne vue très bonne vision et une très bonne oui donc c'est un peu compliqué vous allez trouver du d'un un voilà donc c'est ça donc c'est c'est un servidé avec de très gros bois pour les mâles et les femelles vous allez voir elles n'ont pas du tout de bois mais elles sont un peu plus rondes elles sont très jolies aussi vous allez voir c'est des biches tout simplement et vous allez voir le d'un le mâle généralement pour rapport beaucoup d'xp et beaucoup d'argent parce qu'on vend la fourrure et on peut vendre le bois donc l'appareil avec la peau à servidé la boîte à meufs moi ce que j'appelle la boîte à meufs vous l'avez fait approcher vous pouvez les tirer vous vous rencontrerez le bison d'europe donc au départ je vous déconseille fortement d'aller vous attaquer à ce type de gibier tout simplement parce que c'est un animal très agressif et sa vie en troupeau à l'arme la 243 la 270 n'essayez même pas vous allez juste les blessés et vous risquez de perdre du le gibier parce que bah il s'enfuit tout simplement en courant au galop et et avec ces armes là malheureusement vous pourrez pas faire de blessures très très graves pour pouvoir les prélever vous pouvez le faire à la 7 mm ou directement à la 45 70 ou à la 338 les armes de pour les gros gibier mais ça vous pourrez les acquérir plus tard dans le jeu donc ça vous par contre c'est sympa à traquer pour aller voir c'est super sympa moi j'aime bien là maintenant je commence à le chasser parce que j'ai le j'ai l'arme approprié mais jusqu'à maintenant voilà quoi j'y suis allé une fois déjà j'ai blessé le gibier j'en ai réussi à en tuer un mais au bout de je crois suite 8 ou 10 balles dans le dans l'animal donc je vous dis pas le bonus intégrité c'était même pas la peine le bonus de mort rapide je voulais pas eu non plus parce que forcément je t'ai traqué sur sur trois kilomètres je sais pas j'ai fait j'ai fait une boucherie j'ai fait n'importe quoi donc à vous de voir mais bon au départ essayez de faire des des parties un peu un peu propre quoi Le cerf à que noire vous allez pouvoir aussi le rencontrer l'ours ça ça sera plus sur la deuxième map sur la map américaine que vous rencontrez aurait le renard on l'a fait le cerré laf on l'a fait le d'un on l'a fait voilà le cerré laf aussi ça ressemble fortement au d'un vous voyez c'est un cervidé il est quand même beaucoup plus gros là le cerf le cerré laf donc arme de catégorie 3 pour pouvoir l'abattre une 270 ou ou un modèle au dessus au niveau de la carabine ça sera bien le chevreuil on l'a fait le sanguil on l'a fait l'ours au jour on l'a fait le cerf à que noire ok ça c'est aussi plus dans la map américaine que vous rencontrerez le coyote map américaine aussi un comme le renard l'élan aussi vous rencontrerez de sur la map américaine la deuxième map le wapiti de roosevelt donc ça ce sont des gros servidés là il faudra être armé déjà de plus grosse que d'un de plus gros calibre et le cerf de virginie vous vous pourrez aussi le prélevé voilà pour la présentation du jeu je suis désolé ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait quand même que je vous présente le jeu pour que vous puissiez commencer à à chasser proprement allez on va faire un petit tour en quad je vous montre le quad c'est moi je trouve ça hyper fun au quad voilà et donc vous voyez vous avez des points d'intérêt qui sont là qu'ils sont à débloquer voilà voilà vous voyez le point d'intérêt ce point d'intérêt c'est effectivement un mirador hop d'ailleurs il y a un sanglier qui est passé à côté là on va essayer de voir on va essayer de voir ça après donc les points d'intérêt vous avez soit des points d'intérêt soit directement des mirador ou des cabanes que vous pouvez acheter voilà vous pouvez les acheter alors le coup c'est 1000 c'est entre 1700 et 2100 je crois donc au départ ne les achetez pas c'est pas trop intéressant déplacer vous sur la map pour plutôt pour pour voir un peu à quoi ça ressemble alors vous voyez la météo je vais descendre parce que vous risquez peut-être pas m'entendre la météo est évolutive dans ce jeu vous avez vu on avait beau temps et là maintenant il pleut alors c'est vraiment hyper s'il est la météo en parce que c'est c'est pas c'est pas n'aim c'est pas fait n'importe comment quoi vous verrez il ya le vent il ya l'effet du vent tout ça qui est qui est qui est vraiment impressionnant dans le jeu les sables les feuilles bouge vous avez les feuilles qui volent quand il ya le vent la pluie tout ça alors maintenant on va parler directement de l'interface du jeu donc vous voyez vous avez sur l'écran là une boussole voyez je tourne la boussole ça ça tourne avec les quatre points cardinaux 1 sur la boussole et puis vous avez un petit conne vert donc le conne vert c'est le sens du vent donc le conne vert quand vous chassez faut toujours l'avoir derrière soi 1 ou sur le côté voilà là c'est à dire que là si j'ai un animal devant moi il me sent pas par contre si je me met de ce côté que j'ai le conne vert devant devant moi devant moi là l'animal qui est en face de moi va me sentir donc toujours chasser avec le conne vert voilà avec la voyez la pointe l'aiguille or du conne vert voilà l'animal me sent là les animaux ne me sentent pas de santé dans ce dans cette dans cette zone là d'accord donc faites attention à ça vous avez vous voyez les les munitions le nombre de balles que vous avez dans le chargeur plus le nombre de balles en blanc que vous avez sur vous que vous pouvez donc recharger vous voyez en bas vous avez la barre de vie là avec le le petit plus là c'est donc le petit signe pharmaceutique ça c'est votre barre de vie c'est à dire que dans le jeu vous pouvez vous blesser vous pouvez tomber d'un ravin par exemple et quand vous allez tomber du ravin vous allez vous blesser donc vous pouvez vous faire aussi à l'attaqué par des animaux comme je vous ai dit donc là vous allez vous blesser donc la votre barre de vie va va diminuer alors la vie serait se récupère tout simplement en allant aux aires de repos et en passant une nuit dans l'air de repos vous récupère votre vie intégralement le lendemain matin alors vous voyez en bas vous avez trois sigles vous avez un petit coeur là un petit rythme cardiaque le rond là regardez je le fais bouger le rond et vous voyez vous avez complètement à droite vous avez le un indicateur sonore c'est à dire vous avez tout simplement le microphone qui vous montre à comment vous faites du bruit sur en marchant sur la map donc ça aussi faites attention 1 parce que vous pouvez courir et donc effectivement quand vous courez vous faites beaucoup de bruit vous voyez alors que si je me mets accroupi et que j'avance tout doucement vous regardez voilà vous influencez sur sur le bruit que vous faites en marchant et donc effectivement la détection des des du gibier se fait aussi par louis alors il faut savoir que les intempéries que vous avez influe sur le sur le bruit que vous pouvez faire c'est à dire que quand vous chassez s'il ya beaucoup de vent ou s'il ya de la pluie intense qui tombe à bèv vous serez moins vite détecté par les animaux si vous marchez dans sur la map alors que s'il n'y a pas de vent et que vous êtes en plein soleil quoi 1 et c'est voilà c'est vraiment un jeu de simulation donc là dessus ils ont pensé à cela alors le rond qui est au milieu c'est l'indice de visibilité qu'a l'animal sur vous la voyez c'est un trait donc l'animal ne vous voit pas du tout si vous vous mettez assis vous voyez vous avez le trait plus un petit rond en sous c'est à dire que l'animal à une certaine distance de vous peut vous voir mais il ne vous voit pas si vous êtes si vous êtes assis à au delà je pense d'une vingtaine de mètres 1 au delà après quand il rentre sur vous quand il vous arrive sur vous là il vous voit mais si vous êtes assis vous pouvez tirer sur un animal jusqu'à 20 30 30 40 mètres il vous verra pas et là effectivement il vous là vous êtes debout donc là vous êtes visible de l'animal à une plus longue distance voilà donc tout ça ce sont des paramètres à prendre en compte pour pouvoir chasser intelligemment donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous de m'approcher d'un animal de l'appeler et je vais on va essayer d'abattre un animal proprement avec avec les armes alors je vous montre dans un premier lieu vous pouvez changer les armes par les flèches moi je suis sur ps4 par les flèches droite et gauche vous pouvez changer les armes 1 donc moi là vous j'aime à 243 là j'aime à 270 1 donc vous voyez la 270 avec une lunette la 243 avec une autre lunette là ça c'est la lunette du départ qui est gratuite 1 donc vous pouvez voyez vous pouvez zoomer avec les flèches du haut et du bas et dézoomer 1 donc vous appuyez pour mettre en joue sur l2 1 et vous appuyez sur r2 pour tirer 1 voilà vous appuyez sur r2 pour tirer d'accord donc vous voyez le son est quand même très réaliste par rapport à l'arme c'est vraiment très très bien fait donc je vous disais les flèches de droite et de gauche pour avancer sur dans le menu avec dans votre inventaire ce que vous avez pris sur vous 1 donc les leurs voilà ça c'est les leurs donc je vais vous montrer les leurs de base que vous avez gratuitement au départ donc le leur à chevreuil voilà on a le cri du chevreuil et vous avez la boîte à meufs aussi gratuite au départ pour les grands cervidés voilà donc on fait le tour voilà chevreuil là ça c'est pour le sanglier voilà un apport sanglier ça vous pourrez l'acheter plus tard c'est pas utile au départ et donc les jumelles donc je vous montre avec L2 pour directement mettre les jumelles au niveau de la vue et après flèche du haut et du bas pour zoomer et dézoomer quand vous verrez un animal il y a possibilité de le spotter en appuyant sur carré il se mettra en surbrillant ça permettra s'il passe derrière un arbre ou ça pendant un petit laps de temps de pouvoir le voir voilà et on revient donc à l'arbre donc voilà il refait beau donc je vais faire une petite ellipse je vous reprends de suite après pour vous faire une première mise en situation avec un gibier pour pour abattre un premier gibier pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de de la traque si je vois des empreintes sur le chemin je m'arrête et je vous montre à peu près comment on fait de la traque allez je vous fais une première ellipse à ce niveau là je vous récupère de suite après voilà je vous récupère ici juste pour vous montrer une chose c'est à dire que dans le jeu vous allez avoir le jeu comme ceci je vous montre un peu la beauté du paysage c'est super beau vous vous baladez dans la forêt ou sur les chemins et vous allez tomber sur ce type sur ce type d'empreinte et vous appuyez sur carré pour examiner l'empreinte et on va vous dire exactement quel type d'animal est passé par là et après quand vous débloquerez les compétences ça vous donnera même le poids de l'animal la santé de l'animal savoir si c'est un animal qui est plutôt craintif ou pas voilà et ça vous donnera beaucoup plus d'informations sur l'animal voilà quand vous débloquerez des talents et des compétences voilà donc là vous voyez ah oui on peut sauter aussi en appuyant sur x vous pouvez sauter ça c'est intéressant sur quand vous êtes sur des cailloux en montagne pour pouvoir débloquer donc on va avancer un peu dans la map hop vous avez entendu le bruit d'un animal donc tout simplement il nous a entendu il nous a pas vu il nous a entendu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer encore un petit peu il va recrier et quand il recrie vous allez voir vous allez avoir des ellipses on va essayer de le faire crier vous allez avoir des ellipses sur le cri de l'animal et vous allez pouvoir d'où il a crié voilà vous voyez l'ellipse là vous rappuyez sur carré et on vous dit quel animal il s'agit donc là je me mets à couvert parce que visiblement l'ellipse c'est un animal qui est plutôt près c'est un petit chevreuil ça doit être une femelle j'ai pas vu si c'était une femelle ou un mâle on va regarder ça après donc là je vais prendre mon apos à chevreuil et je vais l'appeler donc vous voyez j'avance tout doucement je suis accroupi j'avance tout doucement donc on va appeler le chevreuil alors une petite technique aussi que j'ai trouvé quand vous avez le leur dans la main là vous appuyez sur la flèche du haut vous voyez et vous pouvez sélectionner après une fois que vous avez appuyé sur la flèche du haut votre arme ça vous permet de switcher de suite en appuyant sur X de la peau à votre arme sans passer par la roue des armes c'est à dire sans faire la flèche de droite donc vous sélectionnez ça de suite au moins ça vous permet d'avoir directement votre arme à disposition si l'animal approche donc là on va s'avancer un peu parce que le cri il ne crie plus alors aussi de temps en temps arrêtez-vous et écoutez parce que l'animal regardez où il est voilà l'animal quand il s'approche de vous il il fait du bruit donc quand il marche il fait du bruit d'accord vous voyez vous voyez il ne me voit pas il a je ne peux pas faire un tir il est dos je vais attendre qu'il se mette trois quarts ou deux faces pour faire un tir voilà je vais attendre qu'il s'arrête et là on peut faire un tir poumon cœur voilà voilà donc là on a fait un carreau de suite donc je vais vous montrer l'animal je vais vous montrer les points de compétence et je vais vous expliquer les zones de tir pour faire pour abattre un animal proprement donc déjà prendre l'arme appropriée d'accord vous voyez là j'ai pris ma 243 donc l'arme appropriée pour un chevreuil c'est parfait voilà donc là c'est pour vous montrer un tir parfait bon il n'y a rien j'ai rien de glorieux je chasse depuis déjà une quinzaine de jours donc à force de chasser je commence à savoir où il faut tirer donc j'ai pris une petite femelle de 22 kg bon alors au départ effectivement c'est dérisoire la difficulté est dérisoire sur ce type de gibier vous avez l'évaluation des trophées donc l'évaluation des trophées c'est quand vous prenez des mâles ou que vous avez un animal qui a de la fourrure ou des bois l'évaluation du trophée est plus importante vous avez le bonus de mort rapide donc ça c'est si vous avez tué l'animal sur le coup ou si vous l'avez blessé mortellement mais qui cavale un peu qui s'en va un peu et qui court un peu sur quelques mètres vous perdez en bonus de mort rapide le bonus d'intégrité c'est ce que je vous disais c'est par rapport à l'arme que vous utilisez si l'arme et la catégorie d'arme que vous utilisez est adaptée au gibier que vous tuez et le prélèvement consécutif c'est quand vous faites des prélèvements de mort consécutifs à 100% si vous prélévez 2-3 chevreuils et consécutivement vous allez avoir des prélèvements consécutifs à 100% qui vont se marquer donc vous voyez vous avez un score d'arme le score d'arme en haut en haut à droite regardez vous avez donc mon arme la munition que j'ai utilisée la distance à laquelle j'ai fait mon tir par rapport à l'animal donc là vous avez vu à 14 mètres donc il s'approche vraiment très près vous voyez tout à l'heure je vous disais 20-30 mètres ils peuvent s'approcher jusqu'à 14 mètres si vous êtes accroupi il ne vous voit pas l'animal donc ne vous précipitez pas au départ à tirer des animaux trop loin attendez qu'ils s'approchent vraiment très près de vous le score d'arme 51 c'est le score maximum que vous pouvez faire sur un animal donc là vous voyez j'ai fait chair, humerus droit poumon droit cœur, poumon gauche 99% de mort instantanée directement voilà donc là je l'ai séché il n'a pas souffert donc j'ai fait un bronze vous voyez en bas j'ai gagné une médaille de bronze donc c'est parce que c'est un animal qui est vraiment très facile à chasser donc après sur des animaux plus durs à chasser vous débloquerez de l'argent ou de l'or ou même du platine suivant les animaux que vous allez chasser et la rareté de l'animal parce qu'il faut savoir qu'il y a des animaux qui sont albinos il y en a qui ont des particularités bien spécifiques par rapport à des robes différentes la fourrure différente des bois beaucoup plus grands ou plus petits voilà et ça ça permet de développer soit le bronze l'argent l'or ou le platine sur des animaux donc vous voyez vous avez aussi en bas à gauche de l'xp et vous avez de l'argent donc vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous prélevez un animal voilà donc on accepte le prélèvement je vous récupère ici parce que je suis arrivé donc sur la zone de repos des sangliers et quand je suis arrivé j'ai un gros mâle qui a fait un cri d'avertissement alors on va essayer de l'attirer donc j'ai mon apos à sanglier je l'appelle on va essayer de voir s'il vient ou pas donc là ce qu'on fait c'est qu'on normalement il est en face de moi donc vous voyez le sens du vent il vient de trois quarts gauche en fait donc c'est plutôt pas mal il ne veut pas me sentir là par contre je crois qu'il m'a entendu donc je ne sais pas s'il est toujours là on va essayer de s'approcher un peu voir regardez il est devant moi regardez comme il est beau alors là vous avez un départ donc la possibilité de le remettre en joue ah bah il est mort voilà alors je vous montre maintenant avec le pad j'ai dû lui faire un poumon voilà donc vous voyez le pad vous avez un petit pad il suffit d'appuyer sur elle en fait le pad vous permet de voir donc on va faire on va faire la simulation là parce que là il doit avoir une trace de sang lors de l'impact voilà on va faire comme bon alors bien entendu l'animal suivant le tir que vous faites peut partir beaucoup plus loin donc voilà donc l'animal est arrivé ici donc on vous dit d'examiner les traces vous venez de le tirer vous n'avez pas encore de traces de sang vous avez uniquement des traces de pas au galop il est parti donc vous appuyez sur carré on vous dit déjà la nature de l'animal donc son sexe éventuellement après quand vous débloquez les compétences on vous dit son poids et après même on vous dira effectivement s'il est craintif s'il n'est pas craintif s'il est en bonne santé tout ça donc quand vous arrivez à une tâche de sang il faut la scanner obligatoirement vous la scanner ça vous dit la tâche de sang à quelle blessure vous avez fait sur l'animal donc là c'est une blessure mortelle forcément je crois que j'ai dû l'avoir poumon ou coeur et après une fois que vous avez fait ça vous suivez les traces bleues vous voyez donc vous avez scanné votre trace de sang regardez sur votre petit pad vous avez un petit cône bleu qui s'est fait et en fait ça vous dit que la prochaine trace est dans ce cône bleu donc vous suivez le cône bleu alors ne courez pas au départ parce que sinon vous risquez de perdre des indices et à chaque fois que vous tombez sur une trace de sang vous scannez voilà vous appuyez sur carré et vous scannez et ça vous dit donc la blessure de l'animal combien il lui reste de vie et la blessure si elle est grave ou pas donc là vous scannez les traces de pas après vous faites toujours attention que ça soit bien le même animal donc regardez fiez-vous au poids chaque fois et vous scannez voilà et donc vous arrivez après à l'animal qui est en surbrillance vous avez vu il est en surbrillance donc voilà mon premier pour la vidéo c'est sympa on va faire une petite photo pour la miniature éventuellement voilà un beau sanglier mâle il a des belles défenses alors est-ce que je peux faire un zoom voilà je vais peut-être faire un zoom comme ça en me mettant dans ce sens là voilà une petite photo pour l'aminia voilà et voilà donc vous avez le premier sanglier après regardez comme il est beau après donc le petit le petit chauvreuil que nous avons fait nous avons fait un sanglier donc on va valider le trophée voilà donc un sanglier un mâle de 100 kg donc lui vous voyez j'ai eu une évaluation de trophée à 58 par rapport aux défenses de l'animal un type de trophée le bonus de mort rapide je suis à 86% tout simplement parce que je suis à 270 si j'avais pris une carabine plus puissante j'aurais pu avoir le bonus de mort rapide à 100% par contre suivant le modèle que j'aurais pris j'aurais peut-être perdu en bonus d'intégrité parce que là avec la 270 donc vous avez un bonus d'intégrité de 100% parce que vous avez pris une arme qui est le minimum que vous puissiez prendre pour tuer du sanglier donc on vous donne le bonus d'intégrité à 100% prélèvement consécutif 100% voilà le score l'xp 186 xp et donc l'argent c'est 951 et donc j'ai eu là une médaille d'argent sur cet animal et je lui ai fait donc une chair un émerus gauche donc c'est le haut de la patte chair un émerus gosse poumon gauche hein à 99% voilà donc pareil vous avez l'arme la balle en haut à droite la distance entre votre tir et l'animal lors de l'impact et le score d'arme 49-70 voilà allez on valide voilà bah écoutez je vais vous laisser là dessus pour la première vidéo j'espère que ça vous a plu bah écoutez moi je suis assez fier de moi par rapport à ce nouveau jeu par rapport à cette vidéo déjà je suis assez fier de moi et puis je suis surtout très fier de vous parce que bah j'ai eu la bonne surprise ce matin de voir que nous avons dépassé enfin nous avons atteint peut-être pas dépassé peut-être qu'avec cette vidéo on les dépassera sûrement j'espère bien en tout cas mais on a atteint les 100 abonnés donc je fais pas la course aux abonnés je suis pas je fais pas des vidéos pour faire la course et des abonnés mais bah écoutez les abonnés c'est un gage de qualité de vidéo forcément donc je suis assez fier de moi puis je suis très content de voir que la chaîne bah écoutez se développe petit à petit donc là je voulais vous faire une petite surprise donc je n'abandonne pas GTA V forcément je reviendrai faire des vidéos sur GTA V mais je voulais vous faire découvrir un autre jeu sur lequel je joue depuis une dizaine de jours là maintenant donc en mode solo pour l'instant je joue en mode solo parce que j'ai mes potes attendent de voir peut-être ma vidéo pour pouvoir acheter le jeu non mais j'ai surtout un collègue qui va qui va l'acheter et donc on fera du multi ensemble sûrement et on fera des vidéos un peu fun en multi pour vous montrer le mode multijoueur parce que je pense qu'en mode multijoueur ça doit être vraiment très immersif comme jeu et ça doit être vraiment fond d'art on doit vraiment bien s'amuser donc voilà je vous montre une dernière fois la qualité graphique du jeu vraiment magnifique vous voyez il y a le vent en face de nous nous avons les feuilles qui volent et vraiment un très très beau jeu regardez moi ça c'est magnifique et encore ça c'est qu'une partie de la map il y a des coins de map qui sont encore plus jolis voilà donc je vous invite à laisser vos commentaires sur ce jeu dites moi si ça vous fait plaisir que je vous fasse découvrir notre jeu ou si vous voulez que je reste réellement sur du GTA moi je pensais que cette vidéo serait sympa de vous montrer autre chose que du GTA aussi ça peut peut-être plaire à d'autres abonnés aussi donc je n'abandonne pas GTA mais je ferai sûrement du The Hunter Call of the Boy et aussi en vidéo voilà je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et je vous dis bye bye et à bientôt en tout cas et je vous dis encore un grand merci pour les abonnés ça fait toujours plaisir pour vos likes et tous vos commentaires d'encouragement je suis hyper fier et franchement je suis content de faire cette aventure avec vous allez je vous dis bye à plus les gars ciao ciao c'est parti c'est parti Merci.